Bonjour, nous espérons que vous allez bien en cette période de sortie de confinement. Je m'appelle Anne-Laure Desgris, je suis co-administratrice déléguée du groupe Smart Franco-Belge depuis le 1er octobre 2019, date à laquelle Sandrine Ogracefa nous a passé le relais avec Maxime Dechêne. Bonjour, je suis Émilie Lecourtois, je suis administratrice de Smart France depuis 2014. Donc nous allons vous présenter le menu de la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le lundi 22 juin de manière dématérialisée de 15h à 17h. Depuis plusieurs années, c'est un temps commun à la SIC Smart France et à la SCOF Grand Ensemble. Si l'ordre du jour est commun, les sociétaires disposent des résolutions propres à chaque coopérative et voteront donc distinctement. Des vidéos complémentaires sont aussi à votre disposition pour illustrer l'un ou l'autre des sujets à l'ordre du jour. Pour cette Assemblée Générale Ordinaire, nous aborderons deux types de points. Des points d'information et de transparence et des points qui nécessitent un vote for the world. Concernant les points d'information, nous présenterons une synthèse du rapport annuel d'activité, le rapport moral sur comment nous réalisons notre objue sociale et les recommandations approuvées par les conseils d'administration issues de la démarche Smart in Progress de cette année qui ont eu lieu tant en France qu'en Belgique. Voilà pour les points d'information. Pour les points qui nécessitent des votes, ils sont au nombre de six. Le premier, c'est l'approbation d'état du sociétariat. En tant que sociétaire, il paraît important au sein d'une coopérative de connaître l'état du capital social, la composition, les catégories, le nombre, le montant, les entrées, sorties et la valeur de la part. Le deuxième concerne l'approbation des comptes de l'exercice 2019, mais aussi les différents rapports, le rapport d'activité, le rapport moral, le rapport du commissaire au compte et donner des charges aux administrateurs. Ensuite, le conseil d'administration vous proposera d'affecter le résultat de la société aux réserves impartageables. Le point suivant concerne la nomination du commissaire au compte, où il vous est demandé de confirmer cette nomination. L'avant-dernier vote a pour objet l'élection des membres qui vont constituer le conseil d'administration de Smart France et de grands ensembles. Ces administrateurs et administratrices sont élus pour une année, pendant laquelle ils et elles vont travailler à un plan d'action économique et à la rénovation des statuts, pour les adapter à la réalité de notre fonctionnement actuel. Ces travaux vous seront présentés ensuite à l'AG en juin 2021. Enfin, différentes options de thématiques pour la prochaine édition de Smart in Progress vous seront proposées, pour que vous puissiez indiquer les questions que vous souhaitez voir traiter coopérativement l'an prochain. Voilà, on est au bout. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Les infos pratiques vont continuer à vous arriver par tous les canaux habituels et nous vous attendons nombreux et nombreuses ce lundi 22 juin de 15h à 17h. Prenez soin de vous et des autres. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada